Pour l'idée de sa séquente jeune étudiant, on prépare un forum sur l'entrepreneuriat organisé par le comité étudiant de l'université libre des pays des grands lacs, ULPG, le GOMA, ce jeudi 12 août, pendant que l'humanité commémore la journée internationale de la jeunesse. Organisé sous les thèmes la participation et l'engagement des jeunes dans le développement de la RDC et du Nord-Kivu en particulier, ces forums avaient pour objectif des données à la jeunesse de repères dans l'entrepreneuriat en écoutant les expériences de ce qu'ils ont fait en pas en avant. M. Alain Ambouma, un opérateur économique et l'un des intervenants, a fait savoir que le premier secret pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est avoir le souci d'être autonome. Il a ensuite conseillé aux jeunes de commencer avec leur peu de moyens et ne pas recourir au crédit de le débit, mais aussi à éviter le lex, donc s'est contenté de sa vie. Je crois que le message peut-être pour certains était très mal interprété, il y a bien d'autres qui sont dans les équipes, dans les activateurs, mais le seul secret qu'on ne dit pas aux jeunes qui veulent entendre l'activité rémunérative de l'économie, c'est de les amener à être autonomes. C'est-à-dire que c'est cet esprit d'autonomie qui doit amener un jeune étudiant de l'UEPG à commencer une petite activité et se sentir quand même volé de ses trop aisés par rapport à ce que lui-même aurait initié son projet, par rapport à ce que lui-même aurait porté son financement à son projet. J'ai beaucoup insisté sur l'argent des autres, c'est le phénomène que j'ai qualifié d'argent des autres, parce qu'on ne peut pas quand même commencer une activité avec tous les risques. Nous sommes dans une zone à haut risque où il y a les volcans, il y a des guerres et tout, et tout. Même il y a les salisées qui peuvent se déclarer avec de l'argent des autres. Parce que si au moins on a une certaine capacité financière autonome et que vous vous contactez un crédit, que ce soit dans une banque ou dans une UMA, au moins vous savez que vous avez une base avec laquelle si en cas d'échec, en cas de perte, vous pouvez coucher pour le rapprochement. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer un projet, en tout cas j'ai découragé les gens qui commencent à peine avec l'argent des autres. De son côté, Steven Mekekemo, porté-parole des étudiants de l'ILPGL, s'est dit satisfait par cette activité et a signifié qu'un plan de suivi sera observé pour l'encadrement de ceux qui voudront s'élancer dans l'entrepreneuriat. Et là on s'est appelé toute la jeunesse congolaise à ne pas se laisser sous l'influence de la politique, mais avoir le goût d'entreprendre. On a vu que la plupart des jeunes ont manqué de repères, il y avait une crise de mentorship dans la jeunesse. Alors on s'est dit qu'on organise une activité, qu'on mette en face de la jeunesse une personne qui a déjà réussi, qui partage son expérience, mais aussi son parcours. C'est dans ces mêmes cadres qu'on a organisé une conférence débat avec M. Ambova, qui est aussi président de l'association des initiés étudiants de l'ILPGL, mais aussi un opérateur économique. Le thème, c'était la participation et l'engagement des jeunes dans le développement de la RDC en général, et la province du Nord-Kibou en particulier. Mais il y a un sous-thème que M. Ambova a développé, c'était l'entrepreneuriat, comme l'île de source de développement de la région du Grand Lac. Il y avait des fiches de suivi dans la conférence, enfin des fiches d'évaluation et de suivi. Donc il y a aussi des suggestions à la fin. Donc un étudiant qui souhaiterait améliorer quelque chose, notre service de protocole a ramassé toutes ces fiches, ça va nous parler et à la prochaine, on verra ce que l'on peut améliorer. Vous voyez, nous aussi, ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait une répercussion pour chaque activité. Je m'explique, comme aujourd'hui, l'intervenant a dit que nous allons créer un réseau de jeunes qui aimeraient entreprendre. Et je crois, jusqu'à là, les idées ne sont pas encore vées en place, et je crois qu'après un temps, on verra le fruit de cette activité.